Bonjour, dans ce tutoriel de vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer des liens vers une ou plusieurs catégories dans votre menu WordPress. Donc en fait, sur ce site de test, je vais vous montrer comment je vais ajouter des liens vers mes catégories, les uns derrière les autres, dans ce menu ici. Pour ce faire, on se rend dans l'administration de WordPress, on va à Apparence et on clique sur Menu. Une fois arrivé sur la page de gestion des menus, si vous avez plusieurs menus, ici vous allez avoir un sélecteur de menus. Donc choisissez bien le menu que vous voulez éditer. Une fois que c'est fait, vous êtes bien sur la page d'édition du menu voulu, c'est-à-dire le menu qui apparaît ici. Vous pouvez voir que dans la colonne de gauche, vous avez plusieurs onglets. Donc les pages, articles, liens personnalisés, catégories et réglages du code du menu, ça c'est un élément propre au thème OceanWP qui permet donc d'avoir des réglages supplémentaires. Passons à cela et revenons à ce qui nous intéresse, donc les catégories. Donc pour ajouter une catégorie en lien dans un menu WordPress, il vous suffit d'ouvrir l'onglet catégories. Et là vous voyez que vous avez en premier onglet les catégories les plus utilisées. Ensuite vous avez la liste de toutes les catégories. Donc là j'en ai que 4, mais si vous en avez 15 ou 20, vous n'aurez pas toutes qui seront affichées là, mais les plus récentes on va dire où. Et enfin, dans le cas où vous avez beaucoup de catégories, vous avez un champ de recherche qui peut vous permettre de vous faciliter les choses. Donc pour ajouter une ou plusieurs catégories, il vous suffit de là où les cocher ici et de cliquer ajouter au menu. Vous voyez, c'est apparu à droite. Enregistrez votre menu. Puis allez vérifier côté visiteur. Que vos liens s'affichent bien. Si je clique dessus, ici sur le lien annuaire, ça va m'afficher tous les articles de la catégorie. Pour bien vous montrer, chacun de mes articles de cette catégorie-là, je les ai nommés titre 1, 2, 3. Et maintenant je vais vous montrer que, par exemple, les articles normaux, ça va être des articles différents. Voilà, ceux-ci, je les ai titrés article 1, 2, 3. Et pareil pour tutoriel de vidéo. Donc chaque lien renvoie bien vers la page d'archive de la catégorie concernée. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo. Que je vous invite à liker sur YouTube et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada